A l'occasion de sa 50e Assemblée Générale, Gaznat a confirmé sa volonté de faire progresser l'approvisionnement et la distribution de gaz naturel en Suisse. Moins de 50 ans après son arrivée, le gaz naturel représente une part de 13,7% de la consommation d'énergie finale dans notre pays, la plaçant au troisième rang des agents énergétiques utilisés en Suisse. J'ai le grand plaisir de continuer avec vous ce voyage du développement de Gaznat depuis l'arrivée des premiers mètres cubes de gaz en 1974 jusqu'à nos défis d'aujourd'hui en 2018. Le gaz a l'air d'avoir un futur trait prometteur. Il y a énormément de dynamique dans la transition, il faut les observer. Il est de notre devoir de citoyens, d'industriels, de faire en sorte que le réchauffement climatique soit maintenu dans des limites raisonnables. Notre avenir énergétique passera obligatoirement par le gaz naturel. Le gaz naturel a toute sa place et nous sommes convaincus qu'on arrivera à faire baisser les coûts pour rendre les solutions de gaz vert absolument compétitives. En réponse aux attentes du peuple suisse en matière de transition énergétique, Gaznat développe des solutions moins émettrices de dioxyde de carbone. En finançant sept projets de recherche de l'EPFL, Gaznat s'engage plus que jamais vers une transition énergétique indispensable au respect de l'environnement. Lerage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501